Générique Générique La cérémonie, nous réunissons en séjour du 11 mai 2019. Le 11 mai 2019 marque la naissance d'un nouveau-né au sein de l'UDPS, notre chère patrie, baptisé collectif de médecins de l'UDPS en sigle Comède, qui est un cadre de concertation permanent et qui a pour vision d'accompagner les chefs de l'État dans sa politique sanitaire, de mettre en œuvre les stratégies devant permettre et garantir la transparence dans la gestion du secteur de la santé, et de protéger et soutenir les actions du chef de l'État dans ces domaines pour éviter les retombées dans le bassesse du passé. Le Comède a pour mission aussi de contribuer au déboulonnage du système qui range le secteur de santé aujourd'hui, et dont nous connaissons le sous-bassement. Il y a un temps pour toutes choses, disent les Écritures saintes. Que vive le nouveau-né Comède, et que Dieu bénisse le chef de l'État, Antoine Félix Tchilombo. Je vous remercie. Sans pour autant galvauder notre temps, nous invitons le coordonnateur national du collectif en charge de l'administration et finances de venir présenter et expliquer le collectif de médecins, ainsi que le comité de la coordination du collectif A. Nous appelons le docteur Ngoatishi Roms. Mesdames, Mesdames et Messieurs, En ma qualité de coordonnateur national en charge de l'administration et des finances, notre allocution tardera sur les questions liées à nos attributions, le jour que nous estimons pleinement, avec beaucoup d'estime. Néanmoins, qu'il me soit permis de profiter de ces micros pour remercier toutes les personnalités qui ont sacrifié de leur temps apprécié pour répondre à notre invitation. Cela étant, à l'occasion de la sortie officielle de notre structure de nommer le collectif des médecins de l'UDPS, comme aide à cible, à cette date du samedi 11 mai 2019, nombreux sont ceux qui se disent les collectifs Cui. Nous sommes le collectif des médecins des lits de l'UDPS. Nous avons créé ce collectif pour mettre en place un cadre de concertation de médecins afin d'accompagner le chef de l'État dans son programme, plus précisément dans le secteur de la santé. Le collectif des médecins s'est dit l'échec, puisqu'on ne parle pas péjorativement, mais on s'est dit si le chef de l'État échouait dans le secteur de la santé, ça sera le collectif qui a échoué. Pour cela, nous allons mettre tous nos intérêts pour accompagner les autorités politico-sanitaires, pour accompagner les partis, de pouvoir réussir ces paris nobles. Congolais. Troisièmement, s'appuyer à la recherche d'augmentation des capacités des membres par la recherche de bourses d'éthique et consorts. Quatrièmement, faire le prévoyé et consulter un réservoir d'injection crédible pour orienter dans toutes les initiatives privées concernant la réalisation des projets concrets. Dans le cadre de l'organisation, à l'occurrence, les docteurs et les membres sont contemplés les premières membres de notre collègue. qui s'occupent des questions politiques et de la communication, les docteurs de l'Assemblée nationale pour remettre au chef de l'État. Enfin, nous proposons des projets à intérêt et je vous remercie. Je voudrais d'abord commencer par féliciter deux personnes spécialement. On vous a parlé ici de docteur Joe et de docteur Noël. Je me rappelle encore quand il s'est présenté chez moi au bureau pour me parler de ce projet. Et moi, je me disais ils sont venus de Lumbashi est-ce qu'ils auront ils vont convaincre le Kinois pour leur assembler tel que je vous vois là et créer ce projet. et maintenant que je vois, je réalise que ce projet est maintenant effectif, je voudrais particulièrement le remercier et je vous prie d'applaudir pour le... Applaudissements C'est que je voudrais dire par rapport à l'objectif de cette organisation qui est d'ailleurs née d'une manière distocique parce que on a quand même on a fait beaucoup de temps pour réfléchir. Je crois qu'il y a eu plusieurs réunions et parfois moi je me disais qu'ils ne vont pas réussir à faire naître cette organisation. On m'a parlé des objectifs de cette organisation et le plus grand objectif qu'on a répété ici c'était d'accompagner le chef de l'État dans sa politique de l'amélioration du système sanitaire au pays. Je crois que nous sommes ici en dehors de notre profession médicale nous sommes membres de l'UDPS nous avons combattu pour que finalement l'UDPS arrive au pouvoir et maintenant nous sommes là nous avons un président en la personne de monsieur Félix Antoine Tchilombo Tchisekedi qui lui pour moi a lutté pour un changement dans tous les domaines pas seulement dans le secteur médical mais il a lutté et on a lutté ensemble avec lui en tant que membre de l'UDPS pour qu'il y ait un changement et maintenant que nous sommes là nous avons un président de la république délu d'EPPS nous devons l'accompagner chacun dans son domaine parce que nous venons d'hériter d'un système ça il faut le reconnaître un système d'administration ou un système politique qui était dysfonctionnel et cela se voit à travers le résultat la vie sociale du Congolais la santé du Congolais la vie économique la vie politique du pays et nous dans notre domaine nous nous sommes décidés de créer cette organisation pour accompagner le président de la république que chacun de nous dans les différents hôpitaux où nous sommes nous sommes en train de prester il y en a aussi qui ont fait la santé publique comme moi qui prestent dans de différentes organisations de santé publique nous devons être comme les chrétiens disent la lumière pour éclairer les autres la lumière par rapport au changement que nous voulons imposer dans ce pays je pèse bien mes mots je dis on doit imposer le changement dans ce pays et nous sommes déterminés à le faire il y a eu déjà des signaux vous avez vu dernièrement ici il y a eu un atelier parce que le premier problème c'est quoi c'était l'alignement parce que il y a eu beaucoup de médecins qui ne sont pas payés le médecin qui preste depuis des années qui injustement ne sont pas payés qui n'ont pas de numéro matricule le président de la république à travers son conseiller je ne sais pas on parlait de conseiller je ne sais pas s'il est ici le conseiller de la santé a donné des instructions pour nettoyer les fichiers de médecins parce que semble-t-il il y a des médecins qui sont payés et pourtant ils ne sont pas dans l'effectif normal de la fonction publique il y a des fictifs dont l'argent est utilisé pour autre chose donc la liste de paye de médecins doit être nettoyée et c'est le travail qu'on est en train de faire maintenant au niveau de la présidence ça c'est la charte du collectif du collectif d'un médecins de l'éducation qui va nous jouer aujourd'hui et je le plaisir de vous le présenter et avant de continuer on va faire comme ça s'est fait chez nous nous allons donner de la bénédiction à cette charte sur ces nous allons à ce que je vous dis à ce que je vous dis à ce que je vous dis disons que j'ai grandi dans ces milieux là de médecins à tout moment et je voulais dire aujourd'hui pour moi la médecine ou les médecins c'est vraiment un métier noble c'est un métier nombre que vous avez choisi c'est vraiment aussi j'ai pensé aussi fait la médecine mais ça n'a pas été le cas mais au moins je crois que nos vies à nous parce qu'il est comme le père et il a dit la vie nos vies à nous les hommes sont entre les mains de médecins c'est insu que même à l'île de paix quand on dit le peuple d'abord vous n'avez pas un peuple si ce peuple là n'a pas une bonne santé d'où vous avez les devoirs de voir dans quelle mesure vous pouvez nous donner la vie et surtout de vous démarquer des antivaleurs que nous avons connu dans ce pays parce que les antivaleurs ont commencé à les retrouver même dans le milieu de médecins et je suis heureux aujourd'hui de voir que nous avons un collectif de médecins qui va c'est qui va aller presque dans tous les quatre coins du pays et enfin de véhiculer le message de changement parce que maintenant nous sommes à l'heure de changement et si le changement peut commencer au sein de l'île de presse par des intellectuels que vous êtes de médecins moi je crois que déjà le congo peut commencer à souffler des à présent je n'ai pas vraiment un message particulier parce que je vous ai dit je représente ici le président aï du parti mais aussi franchement la journée d'aujourd'hui sera marquée dans les annales peut-être nous sommes très peu nombreux ici mais souvenez-vous lui de paix ça avait commencé avec presse parlementaire et ici je crois que nous sommes plus de 13 et j'ai je suis convaincu que le message d'aujourd'hui va aller au delà le message d'aujourd'hui des médecins parce que je vous dis que c'est un métier noble que vous avez choisi moi qui vous parle ici un jour j'avais des petits soucis de santé j'étais obligé de rentrer chez moi à goma uniquement pour leur pour aller rencontrer un médecin à moi c'est vrai un médecin qui avait évolué avec moi dans le même comité il était secrétaire fédéral chargé de la santé j'étais obligé d'aller le voir il y a des gens qui m'ont posé la question une fois arrivé à goma comment est ce que tu peux quitter kinshasa uniquement pour venir je dis mais moi un médecin je ne peux pas prendre un comprimé si je n'ai pas pris contact avec un médecin qui me dit voilà c'est qu'il faut prendre et je dis merci à tous les collectifs vous aurez toujours la main du parti qui va vous accompagner partout où vous irez parce que le pouvoir d'aujourd'hui c'est un pouvoir de l'UDPS et l'UDPS aujourd'hui n'a pas que besoin c'est pas moi des ouvriers l'UDPS a besoin des ouvriers pour les encadrer l'UDPS a besoin des médecins pour les encadrer l'UDPS a besoin des ingénieurs c'est à dire nous avons besoin de tout le monde mais la vie de tout un chacun tout congolais est entre les mains prioritairement d'un médecin qui vous est je vous remercie monsieur le secrétaire général adjoint d'une manière symbolique le collectif des médecins vous remet ce cadeau composé d'un stéto et d'un polo où il y a l'effigie du collectif nous avons un autre cadeau surprise je suis le représentant délégué du président aïe en péché d'une manière symbolique au nom du collectif des médecins nous remettons ces documents qui résument la politique nationale des frontières encore une fois de plus nous vous demandons de donner à mes propres chers délégués merci pour la parole je ne serai pas long ici puisque tout a été dit ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est juste un petit conseil comme vous nous avez invité aujourd'hui pour assister au lancement de la création de votre structure restez unis je ne peux plus nous inviter un jour pour venir assister à des palais je sais que dans chaque communauté je sais que dans chaque communauté les petits problèmes ne mangent jamais mais s'il y a des petits problèmes vous êtes des intellectuels, des médecins et c'est toujours de vous asseoir et de traiter ça pour ne pas laisser voir nous les inviter c'est comme dans un mariage, les jours de mariage l'homme et la femme les deux ont toujours fait des déclarations de ne plus se séparer mais les jours ils se retrouvent devant les juges pour réclamer les divorces ils sont incapables d'inviter encore le nombre de gens qui avaient assisté au mariage c'est ce que j'avais à dire pour vous restez toujours unis, nous serons derrière vous pour soutenir merci je ne suis pas médecin mais je serai derrière votre organisation pour la soutenir juste à ce que vous tous y atteignez de grands succès merci 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 c'est une surprise une belle créative vient de vous bravo merci 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 c'est comment c'est limite c'est pour ça c'est la chose c'est la chose c'est le bon c'est la chose la vie d'unisur c'est le bon Par rapport à votre sortie officielle du collectif de médecins de l'UDPS ? Oui, évidemment. Aujourd'hui, le 11 mai 2019, nous avons fait notre sortie officielle de notre collectif de médecins de l'UDPS. Nous pensons que c'est une belle lancée. Le parti est souvent critiqué de manquer de cadres. Le manque de cadres. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prouver au monde qu'il y a, en dehors des bruits qui se font à la cité, des gens qui se concertent pour accompagner les chefs de l'État et montrer au monde que dans l'UDPS, il y a la matière grise. Quel est l'objectif de votre collectif de médecins de l'UDPS ? Le collectif de médecins de l'UDPS a pour objectif principal de mettre en place un cadre de concertation pour apporter des idées concrètes dans le développement du secteur de santé publique. Et plus précisément, permettre aussi que les gens puissent trouver en nous un parti de qualité qui, d'autant plus, pour amener les partis dans une bonne direction dans le domaine de la santé. Donc, plus prochainement, quand on parlera santé dans le parti, on verra effectivement qu'il existe aussi un collectif qui s'associe au département de la santé qui existe déjà dans le parti. Merci beaucoup. Merci. Il est rare de voir dans un parti politique, surtout ici chez nous au Congo, et plus particulièrement dans notre parti, voir des médecins qui se mettent ensemble, qui créent un collectif. Et je crois qu'il y a plein de choses comme étant donné qu'ils ont déjà l'idéologie du parti, du changement, ça pourra nous permettre de passer par là pour canaliser les aspirations de notre régime actuellement. Un mot ou un conseil à lancer aux docteurs qui veulent déjà commencer leur carrière pour accompagner les chefs de l'État ? Bon, mais enfin, le mot, c'est celui-là de rester soudé. Le mot, c'est celui-là de voir loin, de voir comment est-ce que, sur le plan sanitaire, ils peuvent apporter aussi leur contribution. Parce que vous savez, la santé de nous tous, peuple congolais, est entre leurs mains. Et quand nous disons chez nous le slogan « Le peuple d'abord », nous disons « C'est la santé d'abord ». C'est pourquoi je crois qu'ils ont une grande responsabilité. C'est pourquoi de cette responsabilité, il leur faut que ce soit quelque chose qui doit rester dans leur vingt, dans leur sang, à comprendre qu'ils ont intérêt d'abord de rester ensemble et de pouvoir s'occuper du peuple congolais sur le plan sanitaire. Je vous en prie. Aujourd'hui est un grand jour dans le département de santé de l'UDPS. C'est le jour qui marque la naissance d'une nouvelle structure, dénommée COMED, en sigle. Cette structure régorge toute la matière grise en matière médicale. Ça veut dire, au parti, nous avons plusieurs structures et nous avons aussi plusieurs professions. Aujourd'hui, la manifestation à laquelle vous venez d'assister a regroupé uniquement la corporation médicale. C'est le collectif de médecins du parti qu'on appelle COMED et UDPES. Est-ce que nous pouvons justement savoir quels sont vos objectifs et puis qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir ? Il y a d'abord une précision à apporter. Le COMED ne se substitue pas aux institutions légales de l'État. Le COMED, c'est une structure d'appui dans le secteur de la santé. Alors, il a pour mission ou objectif d'accompagner les chefs de l'État dans le programme de santé au travers de notre parti qui est l'UDPES. Un dernier mot à tous les médecins de la démocratie du Congo. Pourquoi pas à ceux du collectif de l'UDPES ? Le dernier mot est très simple. Le temps du changement a sonné. Nous demandons à tous les confrères comme à tous les Congolais d'accompagner les chefs de l'État dans le domaine de la santé et devraient, dans ce domaine, avec beaucoup de moralité, afin que nous puissions changer les systèmes. Les systèmes qui ont, d'une manière générale, vous l'avez constaté, mis en débris, mis en moule notre système sanitaire. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi d'être un médecin pour soutenir à nous. Oui, c'est ma première médecin à l'UDPES. C'est ma médecin où on va compléter le nombre de ma médecin. Puisque le tout premier secrétaire général de l'UDPES était un médecin, un docteur Pong. C'est bien. Avant d'être soigné à combattre l'UDPES, il y a un cadre privé. Mais quand on a un peu plus, il va préférer, C'est-à-dire que c'est important, qu'on apporter en plus la action au chef de l'Etat. Pourquoi le chef de l'Etat est en place ? Moi, je n'ai jamais dit que je suis le chef de l'Etat. Je suis le chef de l'Etat, je suis le chef de l'Etat, je suis le chef de l'Etat. Je suis le chef de l'Etat, je suis le chef de l'Etat, je suis le chef de l'Etat, à moins que les entreprises ont agiées de mauvaises fois pour dire que non, ils ont mal agi. Puis je suis le chef de l'Etat, parce que c'est la pandémie qui a soutenu le chef de l'Etat. Et j'avais la chef de l'Etat qui va consommer, va consommer, va consommer, va combattre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !